Bonjour tout le monde, et bien on va continuer notre série sur Alikin, et on va regarder un peu des parties sur la défense française. Donc trois parties, dans les trois prochaines vidéos. Et donc celle-là, c'est une partie qu'il a jouée à Mannheim. Ouais, le fameux tournoi de Mannheim, j'y reviendrai quand on parlera un peu plus de son histoire. Donc en 1914. Et il a les blancs contre un adversaire qui s'appelle Farni, Hans Farni, donc je pense à un joueur en allemand. Et donc française. Et il joue son coup Fou G5. Et ok, donc dessus plusieurs opportunités pour les noirs, mais Fou E7 c'est le coup classique. Ce qui a été joué dans cette partie. Donc les autres options c'est Fou P4, on verra une partie dessus, l'ouvateur à la vente Makuchihon. Ou bien sûr l'option de toujours échanger en E4, encore maintenant très possible. Mais Fou E7 a été joué, et donc dans cette partie Alikin a joué le coup H4. Et en fait c'est une variante qui porte encore son nom maintenant, on appelle ça l'attaque Shattar Alikin. Parce que donc Shattar ça doit être un joueur français je pense, mais qui a dû plus ou moins mettre ça à la mode. Et Alikin en fait ça a été le premier joueur à haut niveau à le jouer, et donc à faire gagner ses lettres de noblesse à cette variante. Donc H4 c'est quoi le truc ? C'est Bangu après KD7, le fou G5 est attaqué, donc les blancs ont le choix de l'échanger. Dame prend et continue par F4, donc c'est la ligne classique. En général donc les normes vont essayer de faire du contre-jeu avec C5. Alors pas tout de suite, tout de suite, parce qu'il y aura toujours des problèmes avec KB5, attention. Pourquoi ? Parce que ça menace une fourchette en C7, et ça menace aussi de faire échec en D6. Donc si on fait ROK, KC7, les blancs vont gagner minimum une qualité. Alors c'est même quand même possible de jouer comme ça, notamment en partie rapide ou blitz. Parce que les normes vont essayer de vite ouvrir le centre, et faire des petites menaces. Après c'est quand même assez douteux, donc vaut mieux pas. Donc côté noir dans ce genre de position, ne pas faire C5 direct, mais d'abord ROK. Pardon, ROK d'abord pour faire C5 ensuite, ou A6, et C5 ensuite quand même. Voilà, ça reste de toute façon l'idée principale des normes de jouer avec C5 dans ce genre de position. Voilà, à noter, tiens juste, que sur ROK, KF3, bien sûr là les normes peuvent jouer C5. Parce que cette fois KB5, en fait, il n'y a plus qu'une menace, c'est KC7. Et donc si on fait KC6, on se fait une case de fuite pour la tour, donc KC7 c'est un coup d'épée dans l'eau. Et sur un coup comme KD6, en fait, rien de grave, parce que les normes peuvent échanger ici, disons que cavalier prend, et se mettre à miner ce cavalier en faisant F6 pour attaquer le centre. Et en fait là les blancs seraient déjà très mal. Voilà, donc un cavalier en D6, c'est pas toujours fantastique, surtout si les normes peuvent contre-attaquer comme ça. Juste dans l'autre cas de figure, avant, comme je vous disais, après F4, C5 trop vite, KB5, là le problème c'est KB5. Donc ça va à la fois déroquer les noirs, et bon, là du coup c'est très pénible. Voilà, voilà. Donc F4, c'est possible, mais voilà, ça joue. Mais H4, donc c'est l'autre option, et c'est un grand B, donc qui vise à favoriser le développement rapidement, et avoir du jeu le long de la colonne H. Alors les noirs peuvent évidemment refuser le grand B. Je pense qu'une bonne manière de jouer, ce serait KC6. C'est le coup que je propose de jouer pour les noirs dans mon DVD sur la française, que vous pouvez vous renseigner pour le trouver, de toute façon, j'en avais parlé sur Blitzstream. Voilà, mais F4, G5, c'est aussi une option tout à fait viable. Puis on prend, Dame-Prend, et là Alekine a joué cavalier H3, donc développe le cavalier, gagne attention à la Dame, et en fait l'idée c'est de l'emmener vers F4, H5 éventuellement, taper là-bas. Au lieu de cavalier H3, il y a Dame-D3 qui est un coup plus moderne, et qui est pas mal. En fait, il y avait deux parties au début des années 2000 qui m'aient bien attiré à l'œil. C'était une partie de Gritschouk avec les blancs contre Brinel, donc grand maître suédois, en 2002. Et une partie aussi de Kasparov contre Korchnoi, en rapide par contre. Jouons de vite fait, Korchnoi avait joué cavalier C6 ici, cavalier F3 de Kasparov, attaque la Dame. Oui, parce que cavalier C6, c'est quoi l'idée ? C'est que si les blancs vont prendre H7, les Noirs peuvent reprendre, et du coup, plus personne ne défendent les 4. Donc oui, ça serait très bien pour les Noirs. Mais Kasparov fait d'abord cavalier F3, la Dame doit partir, donc plutôt vers G6 pour pas perdre H7, sinon sur Dame-E7 ou quoi, tu reprends H7. Il y a eu l'échange, et là, le problème pour les Noirs, c'est qu'il y a Kb5, donc on croit une menace là-dessus, et si les Noirs défendent avec Roi-D8, et bien à ce moment-là, il y a l'autre cavalier Kb5, menace à la fois Kf7 et Kb6. Donc Roi-D8, pas possible, mais du coup, après Roi-C7, joué par Korchnoi dans la partie, Kasparov a repris en C7, donc déjà, il n'y a plus de pion de moins, et juste une très bonne position, parce que meilleure structure de pion, des pièces plus actives, etc., etc. Donc ce n'était pas un essai fantastique, le coup de Korchnoi qui a eu C6 ici, mais il y a eu une autre partie, donc celle de Grichuk dont je vous parlais, qui était pas mal, c'était G6, et bien ok, Kf3 pour se développer quand même, on chasse la Dame, Grand-Roch. Alors il y a eu A6 joué, bon, pour éviter un peu peut-être les Kb5 et compagnie. Dame E3, on se dirige vers les cases noires affaiblies. C5, prise, Dame-Prend, bon, bien sûr, les Blancs ne veulent pas échanger les Dames, on a un pion de moins, on joue pour l'initiative, surtout là, avec l'avantage de développement. Dame F4, Kc6, fou D3, c'est bien pour se développer. Dame B4, et là un coup fantastique, mais qui fait écho à une vieille partie, je vous le trouvera ensuite. Fou E4. Alors pourquoi fantastique ? Parce qu'en cas de prise, bon, c'est la partie, c'est le cavalier qui va venir ici, et on va appuyer sur les cases faibles, notamment mon Kd6 qui va arriver. Et en fait, si les noires de frontières méprisent le fou, il y aura éventuellement des sacrifices sur D5, et autre chose, c'est que Kg5 peut arriver pour attaquer F7, et donc le fou en E4 sert aussi à bloquer la Dame pour pas qu'il y ait d'échange de Dames. Voilà, coup fantastique. Et donc dans la partie, puis on prend, le cavalier prend, tour F8, bon, il défend un peu F7, il aurait pu éventuellement jouer Dame E7 dès maintenant, mais ça n'avait pas empêché les problèmes à base de Kd6 éventuellement, ou de Kg5, avec Kd6 ensuite, et on prend F7. Donc, beaucoup de soucis pour les noirs. Tour F8, A3, la Dame est partie, Dame E3, jouer un peu à vitesse rapide, vous pourrez l'analyser de votre côté si vous voulez, ou la trouver dans la base, donc c'est Grichou contre Brinel, mais en gros, on voit le problème des noirs, quoi. Ils ont une pièce de plus, mais rien ne joue dans leur position, les cases noires sont complètement trouées, et il y a eu abandon très vite dans cette position-là. Donc, ce coup Dame D3, c'est un coup à prendre très au sérieux, en fait. Bref, bon, on en était bien loin, c'était le début des années 1900, 1914, et donc dans la partie, il s'est passé comme ça, mais c'est assez logique aussi de la part des blancs, juste là, les nors ont joué un mauvais coup, cavalier F8, très passif, et en plus, tout de suite, Alekhine va pointer du doigt le problème, le défaut de ce coup. Je dois dire qu'en fait, sûrement, que la meilleure manière de jouer pour les noirs, c'est le cahier C6. En fait, c'est un coup de développement, disons, il n'y a plus qu'à bouger ce cavalier, peut-être à sortir le fou en D7 ou quoi, ou alors le cahier D7, on verra si on met vers B6, etc. Mais surtout, après Dame G4, on veut faire G6, puis H5. Et on crée une structure de pion assez solide, et on évite de se faire défoncer avec les noirs. Et on va voir ce qui se passe dans la partie, après qu'il y a les fuites. Alors juste, ce que je voulais vous dire, oui, le fou E4 de Gritschouk, ça ne vient pas de nulle part, et donc c'est l'intérêt de travailler les parties classiques. Donc là, je vous montre des parties d'Alekhine, mais bien sûr, il n'y avait pas que lui, juste une série sur les joueurs français. Mais en fait, là, c'est une partie entre Boguljubov et Spielman en 1919. Oui, c'est passé ça. Bon, je vais un peu vite pour passer les coups, mais fou D3, d'un F8, et là, le coup joué par Boguljubov, bam, fou E4. Fantastique. Donc en fait, il veut juste claquer sur D5, et ouvrir la position, et que le Roi en E8, que sa faiblesse soit plus flagrante, j'ai envie de dire. C'est de toute façon un principe, bon, je vous le dis souvent, mais de toute façon, on l'a déjà lu de partout. Quand la Derserre est en manque de développement, ou à le Roi faible, ou exposé, il faut ouvrir les lignes pour l'attaquer. Et donc, dans la partie, il y a eu une fuite comme ça, et bon, les Blancs l'avaient emporté. De fort belle manière, en fait. KV et FC, c'est check, prise, prise, bon, Dame et fuite, Dame C7, alors on attaque à la fois le KV, et on menace de venir en D8 maté. KD7. Alors, s'il jouait KD5, on pouvait simplement prendre, et puis jouer Tour 1 ensuite pour maté. Et sur Pion prend, on reprend, c'est mat, quoi. Ouais. Donc, KD7 avait été joué. Boum, KD5. Très bien joué. Hop. Il se démène comme il peut. Là, un coup que j'aime bien. Roi B1. Et c'est très bien joué. Parce qu'en fait, pourquoi ? Il veut faire quoi avec les Blancs ? Il veut prendre en D5. C'est son idée. Mais là, ça serait juste super mauvais. Parce que les Noirs, ils feraient Dame H6, échec. On évite l'échec. Je sais pas, on bouge le Roi, on ramène une tour. Et ils font Roi qu'au suivant. Et le Roi est caché, et ils ont une pièce de plus. Du coup, le petit coup de Roi B1, c'est profilactique, ça avait été tout Dame H6. Parce que bien sûr, si la Dame va en H6, il y a Matan E7, plus personne ne défend ici. Donc les Noirs, en fait, sont complètement paralysés. Et ils ont fait Tour D8. Il y a eu prise, prise, prise. Et le problème, c'est que ça menace Tour D8, Mat. Et sur Fou prend D5, Dame C8, Mat. Donc très belle partie d'attaque de Bougougougoubof. Mais c'était encore cette histoire de Fou E4. Donc je vais vous remontrer une fois de plus l'idée que Gretschouk a réemployé quasiment 100 ans plus tard. Alors maintenant, on vient la partie d'Alekin. Et son adversaire a joué cavalier F8. Donc qui n'est pas terrible. Maintenant, on va se savoir pourquoi. Donc vous pouvez mettre sur pause et chercher. Et le coup joué, en fait, est à vrai dire très logique. C'est Dame G4. Alors pourquoi ? Parce qu'on attaque G7. Et on menace aussi de prendre en D5 puisque le pion aussi, c'est cloué. Parce que s'il prend, il y a le Fou C8 en l'air. Donc Dame G4, très simple et efficace. Donc attaque G7, attaque D5. Et il prépare éventuellement Grand Rock. Bon, l'énant, il trouve un moyen de défendre quand même. Il fait F5. Et sur prise en passant, pion prend. Bien sûr, on ne peut pas prendre en D5 parce que pion prend, échec. C'est la différence. On n'a plus de pion ici. Donc là, on perdra la partie. Mais bien sûr, Alikina d'abord Roquet. Donc il réitère la menace de qui il prend D5. Et les noirs essaient de renforcer. Tour E1. Donc là, évidemment, on crée le vis-à-vis et on veut sacrifier en D5. Par exemple, juste dans l'illustratif, c'est les noirs qui font Fou D7 pour se développer un peu. On peut y aller à fond. Prise, prise, prise. Disons que les noirs fassent Dame D8 pour garder ce pion protégé. Et bien, il y a simplement Dame G7. Menace K prend F6. Menace Dame prend tour. Menace tout. Et fini. Donc, sur Tour E1, les noirs ont fait Roi D8. Bon, ok, ils se démènent comme ils peuvent. Mais bon, c'est vrai que pour juste avoir un pion de plus, c'est un lourd... C'est un lourd tribut, ce qu'ils subissent dans cette partie. Tour H6, très bien joué. Donc active la Tour. On peut doubler éventuellement pour taper sur H7, viser F6, etc. C'est très bien. Il y a eu E5. Ok, donc attaque la Dame. Bon, il l'enlève. Il n'y a pas de prise de cavalier parce qu'il y a le clouage le long de la colonne E avec la Dame E7. KB D7, fou D3. Ok, bon, des petits coups, il tente de colmater comme il peut avec E4. Et Dame G3. Donc Dame G3, ça peut éventuellement permettre d'aller par là, d'aller par là-bas aussi. Donc, pas mal joué. Dame F7 a été joué. Et là, le moment du sacrifice arrive. Et donc, c'est un peu comme dans pas mal de positions qu'on a vues. Ok, on a une pièce de moins avec les blancs, mais en fait, toutes les pièces blanches jouent, contrairement aux pièces noires. Ils ont le roi faible. Alors, regardez les tours comme elles sont dans un état catastrophique. Le fou ne bouge pas, etc. Et ça va arriver de tous les côtés. Alors, il y a eu tour G8, gagner attention à la Dame. Dame A3. Donc, du coup, la Dame peut-être va venir par ici. Et aussi, l'autre menace, c'est de faire qu'il y ait D6. Parce qu'on attaque la Dame, on pourra jouer avec du tour E8 ensuite, etc. Dame G7 a été jouée. Alors, un petit truc illustratif, si les noirs faisaient Dame E7, on pourrait changer les dames. Bon, c'est bien de refuser les changes. Toujours pareil, quand le roi adverse est faible. En C3, pas mal joué parce qu'on défend la tour, donc on pourra faire des découvertes avec ce cavalier. Disons un coup, comme ça, pour montrer. On peut simplement échanger, vous voyez. Et cavalier C5. Attaque la Dame, donc avec la tour. Dame bouge, échec. Et maintenant, le roi doit revenir sur la colonne E. On refait une nouvelle découverte et on va gagner une qualité. Voilà. Bon, ça c'était juste une petite vente comme ça. Rien n'a été forcé. C'est juste pour montrer le potentiel de la position blanche. Bon, tout cas avec la noire, il a fait Dame G7. K et D6. K et B6. Et là, un coup, un coup marrant pas mal. Cavalier 8. C'est rare qu'on voit un coup comme ça de cavalier qui va sur la huitième rangée. Surtout, si tôt dans la partie, on va dire. Donc la Dame est attaquée, il est venu en F7. S'il venait en D7, il a simplement K et prend F6 fourchette. Donc il vient en F7. Et là, en fait, il va y avoir un mat à suivre. C'est Dame D6 échec. Alors, pourquoi mat à suivre ? Parce que si Dame D7, on fait Dame prend F6. Du coup, le Roi n'a pas de casse de fuite. C'est l'intérêt d'avoir ce cavalier ici qui prend la casse C7. Et donc, Dame E7, Dame prend Dame, fini. Et sur Fou D7 qui était le coup joué dans la partie. Enfin non, en fait, il a vendu sur Dame D6. Sur Fou D7, on fait Dame C7 et c'est mat. Voilà. Donc, très bonne partie d'attaque. Assez facile. Il a été bien aidé par le coup cavalier F8 très tôt dans l'ouverture. Donc après, K et F4 ici. Ça, c'est mauvais. Mais il a très bien attaqué en tout cas. C'est vrai qu'il fisse de pièce tout ça. Et quoi qu'il en soit, c'est que ce coup H4 dans l'ouverture reste encore à l'actuel un des coups principaux dans cette variante et toujours considéré comme dangereux. Il faut bien connaître avec les Noirs pour survivre. Donc, voilà. C'était une petite partie un peu théorique d'Alequine sur la française. On s'en regardera d'autres ensuite. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.